Ce sont des déclarations malheureuses, populistes, qui n'aident pas en fait à la construction d'une nation où les gens vivent en cohésion et je trouve que c'est triste. Moi, je suis au Congo depuis 40 ans et je suis avec la population congolaise. J'ai construit des écoles en fabriquant des briques avec cette population. J'ai été chercher des lots à la rivière pour faire des pavements, des centres de santé avec cette population. On a été avec cette population dans toutes les difficultés. On a cultivé avec eux. Je les ai appris comment elles peuvent élever des poules, des chèvres pour subvenir à leurs besoins en santé. J'ai fait ça pendant 40 ans avec la population congolaise en République démocratique du Congo. J'ai toujours travaillé avec mes mains, avec ma tête en République démocratique du Congo. C'est malheureux des gens qui vivent en Europe, qui vivent avec la subvention de l'assistance sociale de l'Europe, qui n'ont pas d'adresse au Congo. Ils ont peut-être l'adresse de leur père, mais on ne connaît pas leur adresse physique au Congo. Je pense qu'ils puissent m'être traiter, moi qui vis au Congo, d'être le candidat de Blanc. Je crois que le contraire serait vrai. Toute ma famille vit avec moi au Congo. Mes enfants ont étudié dans les écoles congolaises, les universités congolaises. Je crois qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur discours par rapport à moi. Je suis le plus congolais de tous. Je suis le plus congolais de tous.